Ça dépend, je vais vous dire, nous avons des mouvements anarchistes qui ont écrit sur l'église du Jourdain des inscriptions, je vais vous dire, les seules églises qui éliminent sont les églises qui brûlent. Ce sont des mouvements anarchistes, ce ne sont pas des mouvements islamistes, ce sont des mouvements anarchistes. C'est stupide, c'est stupide et criminel parce que c'est un appel, effectivement... C'est une incitation au feu. C'est une incitation au feu. Une incitation à la haine religieuse. Voilà, tout à fait. Alors, je tiens à préciser ma position. Dans ce pays, on a le droit de ne pas croire en Dieu, on a le droit même de se moquer, excusez-moi, on a le droit de pratiquer l'humour, on a le droit de se moquer. En revanche, ceci, c'est insupportable, voilà, parce que ça, effectivement, c'est à la limite du criminel, parce que ça peut inciter des gens à passer à l'acte, voilà. En tout cas, le fait que vous soyez déplacés montre que vous êtes très sensibles, que vous n'êtes pas sensibilisés à ces questions. Mais c'est simple, en ce moment, les chrétiens d'Orient, c'est pas en ce moment, ça fait de longueur que les chrétiens d'Orient font une continue de persécution dans les pays qui pratiquent l'intolérance à oublier, et où les autorités utilisent le commune anti-bécoise, c'est-à-dire les renommements anti-juifs, etc. C'est classique, donc c'est très bon. Vous savez, je me suis occupée, j'ai suivi notamment les questions irakiennes pour la Fondation Daniel Mitterrand, j'ai suivi la question des chrétiens d'Irak, des orro-astriens, des Baï, etc. Je le connais très bien. Hélas, ce dont certaines autorités sont capables pour pouvoir faire oublier leur propre autorité, qu'elles utilisent les causes, comment dirais-je, elles appellent au meurtre des chrétiens, en se disant comme ça, ça va nous faire remonter dans les sondages, dans l'opinion, puis après ce sont les juifs, et puis dans d'autres, on va dire les alaouites, etc. Quand la machine infernale, quand elle commence, elle ne s'arrête pas. Exactement, exactement. Donc ça, de toute façon, c'est inadmissible, parce qu'on sait que ça provoque, l'objectif c'est de provoquer des choses, qu'il se passe des choses négatives, et c'est stupide. Et encore une fois, je défendrai toujours le droit des gens, le droit des libres penseurs, le droit à l'athéisme, le droit à croire ou à pas croire, etc. Tout ça, je le défendrai toujours. Mais il faut à un moment donné être responsable de ces âmes, ça c'est irresponsable. Ça ne peut pas être pas démontré qui était, ça c'est vraiment. En ce moment, on est dans une époque extrêmement... Enfin, on a des relents des années 30 quand même en ce moment, et on sent qu'il y a des gens qui soufflent sur les vraies, qui veulent attiser des conflits entre communautés qui n'existent pas, parce qu'en réalité ce sont des Français, comme essentiels. En tout cas, top, top, ils sont français, comme essentiels. Et donc, il y a des gens qui se disent « On va créer des conflits, on va semer les grâtes de la discorde. » Et bon, bien que je ne sois pas forcément croyante, tout ce qui m'a mis les faits, qu'elle ira parler de tout comment ils se foutent. En général, ces choses-là, on vient d'un grand. Voilà.